Sur la route Bignonna-Cafontine, deux engins lourdement chargés se déplacent avec précaution. Prudence et vitesse normale, l'opération se déroule sans encombre jusqu'au point d'arrivée. Cet embarcadère nous partent les pirogues pour les îles de la base Casamance. Le déchargement peut ensuite commencer dans ce cadre en chanteur. En attendant, l'équipe du PUDC avec à sa tête le coordonnateur national s'apprête pour une mission des plus passionnantes. Embarquement et cap sur les îles Caronne. Une des mires de navigation, le temps d'admirer les plombs d'eau bordés de mangroves. Et puis, des tricycles, seul moyen de locomotion pour aller à Ilol, la première des îles Caronne. Le coordonnateur du PUDC est venu annoncer la bonne nouvelle à ses insulaires. Des mots de bienvenue et un sentiment de satisfaction non dissimulé. Somme toute, ce déplacement me permet de constater de visu les difficultés auxquelles vous êtes confrontés. raison pour laquelle nous sommes là et nous vous annonçons que bientôt vous aurez l'électricité. Et nous envisageons, avec l'entreprise qui a été sélectionnée, de vous installer une centrale solaire. Cette centrale solaire permettra aux ménages qui sont dans ces îles d'avoir accès à l'électricité. A l'immense des autres localités du pays, les îles de la Basse-Casamance vont également bénéficier du volet électrification rurale du PUDC et enfin accéder à l'électricité. Je profite de cette occasion pour remercier très sincèrement le PUDC, à travers le PUDC, son directeur national, de même que le président de la République. Je pense qu'ils ont compris les souffrances des Sénégalais de profondeur, surtout de la commune de Cafonti, et plus particulièrement des îles. C'est avec plaisir que nous vous recevons. Nous vous souhaitons un bon séjour ici, un bon travail, n'est-ce pas, jusqu'à la fin de ce projet. Dans cette zone, s'enchevêtent plus d'une vingtaine d'îles et d'îlots paisibles et attrayants. Pour les populations, l'arrivée du PUDC va apporter un nouveau dynamisme socio-économique dans ces lieux féeriques et chaleurants.